Europe 1 Votre invité ce matin Sonia Mabrouk est à l'affiche au cinéma en ce moment du film Maestro et les comédiens Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Pierre Arditi Bonjour Sonia Mabrouk Alors c'est la question rituelle ce matin, comment vous sentez-vous au lendemain de la belle défaite des Bleus ? Mais je me sens très bien, écoutez, on va arrêter d'hystériser tout ça Moi j'ai effectivement palpité devant cette finale étrange Pendant laquelle, pendant 75 minutes, mes camarades bleus, qui ne sont pas mes bleus mais les bleus Ont donné l'impression qu'ils ne jouaient pas En réalité ils ont été pris à la gorge par les camarades argentins qui eux n'ont pas perdu de temps Et puis tout d'un coup Mbappé a réveillé tout ça en tirant un pénalty brillant Et donc tout d'un coup on a vu réapparaître la fameuse équipe des Bleus Qui d'ailleurs nous a fait palpiter puisque chaque fois ils sont remontés, remontés, remontés Comme quoi d'ailleurs le psychique, comme on dit toujours, ça joue un rôle absolument majeur C'est-à-dire qu'ils ont été méconnaissables et tout d'un coup, claque, ils se sont dit Mais attends, on est qui ? On est les Bleus nous ? Alors on va y aller Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous disez comme ça ? C'est le destin Mais il faudra arrêter de penser que la vie du pays va s'arrêter Parce que l'équipe de France n'est pas championne du monde mais quand même vice-championne du monde Oui mais on a cru, enfin on a cru, peut-être qu'il y aura un petit effet mondial, un petit boost comme ça Mais vous avez trouvé le bon mot Pierre Hardy, c'est étrange, étrange défaite, étrange sentiment Les Bleus héroïques dans la défaite, beau mais cruel Répète les deux en même temps Bah c'est cruel de perdre bien sûr Mais enfin si toutes les équipes perdaient comme les Bleus ont perdu hier Franchement c'est enviable parce qu'ils ont franchement fait le job, ils ont fini par faire le job Après, encore une fois, moi j'aime beaucoup le foot Mais cette hystérisation des fans, des supporters, je ne sais pas comment il faut appeler ça Ça me tue Vous vous étiez calme, impassible hier devant votre télévision Je me ronge à les ongles mais enfin je n'étais quand même pas hystérique à ce point-là Rendre hommage quand même à l'équipe ? Didier Deschamps Didier Deschamps qui est un magnifique entraîneur qui est là encore pour un moment Et d'ailleurs cette équipe-là, il n'est pas impossible que dans 4 ans, si je suis encore en vie Je la verrai redevenir championne du monde, c'est tout le mal que je nous souhaite Mais le destin du pays ne dépend pas de la manière dont notre équipe joue au football C'est intéressant, parlons-en, c'est un collectif que vous avez souvent défendu, l'équipe Didier Deschamps C'est aussi l'image d'une France qui gagne souvent En tous les cas, hier elle était au seuil de la victoire Ça tranche Pierre Arditi avec le discours décliniste dans d'autres domaines Sur une France déclassée, sur une puissance moyenne, ce déclinisme Est-ce que vous le partagez ou vous le dénoncez ? Non, je le dénonce Complètement, sans équivoque ? Non, il faut arrêter avec ça Il faut arrêter avec ça D'abord je déteste maintenant Alors peut-être que je deviens réac finalement avec l'âge à aller savoir Vous aussi ? Non mais Vous avez fait beaucoup de mots Non mais je ne supporte plus qu'on dise du mal de mon pays Je lui dois tout D'ailleurs nous deux sommes un bon paquet de gens à lui devoir beaucoup de choses Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui souffrent Bien sûr que oui Mais enfin bon, attendez Encore une fois, je ne sais plus, c'est Sylvain Pesson On se le disait ça tout à l'heure La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer Je ne crois pas que nous vivions en enfer Je ne crois pas que nous vivons dans une dictature Je crois qu'il y a des choses à faire Des choses à rectifier, à repenser autrement Sans doute Mais c'est un pays absolument admirable Et puis enfin écoutez La France ne ressemble à aucun autre pays au monde Alors il y a des gens qui pensent que ça n'est pas bien Il faudrait ressembler au Luxembourg Je n'ai rien contre le Luxembourg Moi je pense que la France ne ressemble à aucun autre pays au monde C'est ce qui fait sa singularité et sa qualité Nous sommes un peu différents des autres Ça ne veut pas dire qu'on est meilleurs Mais enfin on est attachants en tout cas Vous avez tellement raison Mais en vous écoutant ce matin Peut-être que nos auditeurs et moi-même Je me dis mais quand même Pierre Arditi, l'hôpital public Quand on se penche sur l'hôpital Quand on regarde notre école Quand on réfléchit à notre industrie nucléaire On en parle tous les jours On prend un tremplin ou on prend un toboggan ? Non, non, mais vous avez raison Effectivement, on peut parler d'éducation nationale On peut parler des hôpitaux Qu'est-ce qu'il y a de plus important au monde Pour nous Que de remettre tout ça sur les rails Et quand je parle des rails d'ailleurs Le train n'est pas exclu de la critique Bon, on est d'accord On se dit toujours Mais pourquoi ? On ne s'est pas occupé de ça A une certaine époque C'était mieux avant Enfin en tout cas c'était C'est pas une nostalgie Je peux avoir certaines nostalgies Mais là on a laissé un certain nombre de choses Mais tout le monde est coupable Ou personne ne l'est C'est toujours la même chose Bon, donc effectivement Il y a des choses Sur lesquelles il faut se bagarrer Pour que ça redevienne L'école par exemple L'école, Pierre Arditi C'est le fruit D'abord on est le fruit De l'éducation de nos parents Mais aussi on est le fruit De l'instruction de l'école J'imagine que vous avez eu des professeurs Qui vous ont fait aimer Surtout pour un comédien Un acteur, un homme de théâtre La lecture, la littérature Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne perd rien ? Rien Il n'y a rien de plus précieux On est en train de s'apercevoir J'ai vu ça tout à l'heure Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est que le niveau Non pas des élèves Mais des enseignants Est en train de baisser cruellement Alors les enseignants C'est capital C'est eux qui vont faire Les femmes et les hommes de demain Moi j'ai des souvenirs de profs En particulier de profs Ce qu'on disait Les profs de français Qui m'ont fait effectivement aimer Le théâtre Parce qu'ils adoraient le théâtre Et la littérature Bien entendu J'ai découvert Stendhal Avec un prof de français Qui était absolument génial Qui s'appelait Debrante Il boitait un peu Il avait une canne Il était merveilleux Curieusement Je me souviens que A l'époque Quand ils prenaient leur retraite Ces enseignants là Mais ils perdaient leurs enfants C'était une tragédie pour eux Aujourd'hui on a l'impression Parce que sans doute Les conditions De l'éducation nationale Sont beaucoup plus difficiles Plus compliquées Ce ne sont pas les mêmes gosses Il y a beaucoup de choses là-dedans Mais on a l'impression Qu'après tout J'avais entendu comme ça Un jeune enseignant Dire un jour C'est trop difficile Je ne finirai pas là-dedans On avait envie de lui dire Écoute mon petit gars Ne commence pas Parce que si tu commences A te dire que c'est trop difficile Avant même Que d'avoir exercé Il ne faut pas faire ce métier là C'est un sacerdoce Mais bon Ça ne décrit pas Tous les enseignants Il y en a toujours de merveilleux Et ils nous apprennent aussi A converser D'ailleurs je pensais En posant la question Est-ce que c'était mieux avant Avant on arrivait à se parler Parler à l'autre A converser Sans s'infectiver Comment on peut retrouver ce goût là Ça ne se décrète pas comme ça Je vais reprendre une phrase De Sylvain Tesson Que décidément j'aime beaucoup Et qui disait Éteignez vos appareils Le monde va se rééclairer Ben voilà Peut-être On peut un peu couper les portables Un peu couper le SMS Un peu supprimer cette langue Qui n'en est pas une Et continuer de se parler Quand on est à 5 mètres L'un de l'autre C'est absolument vital Vous savez c'est la France Qui a inventé la conversation Comme dirait Jacques Julliard Que j'aime beaucoup Ah Jacques Julliard Voilà Un grand esprit Avec l'ironie Et bien voilà Donc peut-être Il faut réapprendre A se parler A se regarder A essayer de savoir Qui on est en face Et savoir ce qu'on peut En tirer pour soi Et pour les autres Vous vous n'avez pas changé Vous avez toujours Une sensibilité d'homme de gauche Mais la gauche Elle a changé quand même Pierre Arditi J'imagine Chez les hommes Toute une série de Comment dire Pas de défauts C'est pire De tics Qui sont à foutre en l'air Bien sûr Mais c'est pas de la déconstruction Au contraire C'est de la construction On ne peut pas déconstruire les gens Ça ne veut strictement rien dire Mais après Vous savez bon Voilà voyez je suis moi-même déjà Très critique par rapport à cette phrase là Non c'est pas Je n'adhère pas particulièrement A ce discours là Mais après tout Si on discutait avec Sandrine Rousseau Peut-être qu'on arriverait Peut-être C'est pas impossible Vous avez souvent alerté Sur des grands défis Qui sont les nôtres Et à raison Sur le réchauffement climatique Sur la fin du monde Il est vrai que quand on s'inquiète De la fin du mois La fin du monde peut paraître loin Mais vous tenez sur cette ligne là Vous dites Oui c'est à dire qu'à force De créer l'urgence Ou dépendre de l'essentiel On finit par oublier L'urgence de l'essentiel C'est pas de moi Cette phrase magnifique C'est d'Edgar Morin Mais elle est foudroyante Cette phrase Bien sûr A un moment donné Il ne faut pas avoir peur D'essayer de résoudre des choses Qui ne se résoudront Peut-être que dans 10 ans Mais on est aussi là Pour faire que les autres Aillent moins mal Par les temps qui courent Donc c'est une mission importante En l'époque Et vous vous en fichez Quand on vous dit Pierre Arditi Oui mais alors Ils sont déconnectés Ce monde artistique Ne vit pas comme nous Quand ils pensent A ces objectifs là Non il faut continuer A pétitionner A le dire A insister Il faut pétitionner Il faut se bagarrer Pour qu'effectivement Encore une fois Nous avons des enfants Voir même des petits-enfants Ce qui me concerne Je veux dire Que l'éducation nationale C'est très important L'hôpital N'en parlons pas On est en train de voir Un système Qui était le meilleur du monde Qui est en train De s'effondrer complètement On a le droit D'appuyer sur cette touche En disant Maintenant qu'est-ce qu'on fait On laisse continuer Cette chose là De se dégrader Ou alors quand même On intervient Et on prend nos responsabilités Et voilà Comment dire A une certaine époque Je flambais Vous voyez J'étais un joueur Un vrai joueur Pas un faux C'est-à-dire que j'allais jouer Dans les cercles Et dans les casinos Et puis un jour Mon narcissisme m'a sauvé Parce que j'étais en train De me perdre Et je me suis dit Je mettrais peut-être 10 ans à rembourser Ce que je dois Après l'avoir Connement perdu En ayant perdu la raison Et puis j'ai mis effectivement 10 ans pour m'en sortir Bah à un moment donné On peut se dire Qu'on peut faire ce boulot là Pas seulement pour soi Mais pour les autres Je ne suis pas l'abbé Pierre Ça en faute beaucoup Mais on peut appuyer Sur les boutons Pour essayer d'alerter Et dire Bah écoutez oui Ça se casse la gueule On va mettre 10 ans Pour le relever Mais on va mettre 10 ans Mais on va le faire Citoyen pleinement Acteur complètement Mélomane aussi En salle depuis le 7 décembre L'excellent film Maestro de Bruno Chiche Écoutons un extrait La bande-annonce C'est passé quelque chose D'extraordinaire On me propose L'ascala Mais non Non mais c'est génial Sabre Je suis content pour tout On a un problème Ce n'est pas au bon du mar Que j'ai proposé le poste Mon assistante s'est trompée Elle a appelé votre père Au lieu de vous appeler vous C'est une blague Maestro Vous me dites oui naturellement Oui oui Où avez-vous appris ainsi A diriger un orchestre ? Enfant Je suis issu d'une famille Mon père était peintre Et ma mère femme de peintre Ce qui est un boulot Quand on était marié à mon père Mais ils étaient mélomanes aussi Donc j'ai été biberonné A ce qu'on appelait La grande musique C'est-à-dire la musique classique Et donc à 10 ans Je commençais à écouter des choses J'ouvrais la fenêtre Du haut des 4 étages De l'immeuble De la rue des martyrs Et je mimais La direction de l'orchestre En espérant que les jeunes filles Qui passaient 4 étages plus bas Lèvent les yeux vers moi C'est-à-dire vers le ciel En se disant Mais qui est ce génie ? Évidemment elle ne le faisait pas Voilà Donc j'ai mimé ça J'ai singé Et puis petit à petit J'ai incarné les Strauss Père et fils Qui d'ailleurs eux aussi Avaient des conflits L'un avec l'autre Et beaucoup plus costauds Que ceux de Maestro encore Et puis après Il y a eu des coachs Le fait d'avoir une bonne oreille M'a beaucoup aidé Voilà Après on singe La main droite Le rythme La main droite Le rythme La main gauche Le cœur Le cœur Comme vous voulez L'âme Je vois ce mot Tout le temps Je ne sais pas pourquoi Parce que je suis un athée mystique Mais un athée tout de même Il y a de la mystique Du sacré en vous alors Et Mozart est toujours votre dieu Parce qu'on parle de sacré C'est mon dieu Mon dieu pour toujours Mais il y en a d'autres Mais mon dieu c'est Mozart Est-ce qu'on redécouvre son dieu ? Est-ce qu'il y a des choses Parfois qui n'ont pas Qui nous échappent Mais est-ce que vous redécouvrez Parfois des choses Dans cette grande musique ? Mais c'est jamais fini C'est absolument jamais fini C'est inépuisable Je n'ai pas assez de ma vie Pour Comment dire Pas pour Pour étudier Mais simplement pour vivre Ce que cette musique-là Peut faire en ce moment Le patron de France Musique M'a offert les 556 Sonates de Scarlatti Au clavecin Et je les écoute Oui Scarlatti C'est moins Ah bah c'est moins Mais c'est au moins Autant quand on a la chance De pouvoir l'écouter Evidemment Il y a une chose merveilleuse Je vous la recommande Les barricades mystérieuses De Scarlatti C'est un très beau titre Et la musique est aussi belle Que le titre C'est aussi un film Pierre Arditi Sur une rivalité Entre un père et son fils Dans la vie Vous l'avez rappelé Votre père Grand artiste-peintre C'est un phare Pour vous J'imagine qu'il n'y a jamais eu De rivalité Mais sûrement À un moment Quand le fils Avec la notoriété grandissante Devient connu Est-ce que Le père se voit Comme le père de Pierre Arditi Et pas seulement Comme le peintre et l'artiste Oui Oui C'est ce qui s'est passé C'est pas une rivalité forcément Non C'est pas C'est lui qui était fier Et qu'on soit des acteurs Il voulait qu'on soit des artistes Alors on a été des acteurs Ma soeur et moi Mes soeurs je devrais dire D'ailleurs C'est ma demi-soeur aussi il est Simplement À un moment donné Effectivement Il était peintre Et la notoriété médiatique Qui a été la mienne À une certaine époque Tout d'un coup Il a eu l'impression Qu'il n'existait plus Bon mais on peut comprendre Mon père Je lui parle trois fois par jour Donc il n'y a pas de rivalité là-dedans À un moment donné C'est normal que l'enfant Prenne des chemins de traverse Parce qu'il commence à penser Peut-être autrement D'une manière différente Même s'il ne renie pas Il ne s'agit pas de tuer le père Il s'agit peut-être De faire D'accéder à ses propres différences Tout en vivant En bonne entente Avec celui qui vous a mis au monde Bon c'est exactement Ce que j'ai vécu Puis après tout ça A finir par entrer dans l'homme Il n'y a pas de bon parent Ça n'existe pas Je peux vous en parler En connaissance de cause Je suis moi-même L'un des assassins De mon propre fils C'est assez violent Comme expression Mais quand il est venu au monde Sa mère et moi Ma première femme Nous étions en train De nous fabriquer Nous-mêmes comme acteurs Donc il n'a pas eu Ce qu'un enfant attend De son père et de sa mère Il a un peu fait Comme Prouche De temps en temps Il devait être seul Dans son lit en pleurant Parce que sa mère Ne venait pas l'embrasser Sur le front Il attendait le fameux baiser Alors On l'a payé très cher Parce que maintenant Alors c'est fini maintenant Il y a prescription Elle a 53 ans Mais maintenant Quand on voulait avoir Parler avec mon fils Et bien il fallait l'appeler Parce que lui Il n'appelait plus Il disait Moi il n'y a pas de problème Je suis ravi de vous voir Comme ça Mais je n'appelle pas Voilà Bon c'est fini Tout ça a disparu Donc c'est très compliqué D'être un père ou une mère En réalité Votre Dieu pour toujours C'est votre père Mon père Oui Mon père c'est un C'est un phare Oui Il y aura une très belle exposition De son oeuvre À la piscine de Roubaix En septembre 2023 Et je recommande vivement D'y aller Parce que c'est la peinture Des années 40 et 50 Elle est majeure Et on va découvrir ça Avec bonheur Je l'espère Je vais faire une dernière recommandation Pour ceux qui aiment le théâtre Ils sont très nombreux Vous reprenez demain au théâtre De la Renaissance Fallait pas le dire Avec évidemment Evelyne Buix Mise en scène Salomé Lelouch Vous avez hésité Vous avez hésité Entre Evelyne Buil Et Evelyne Buix Non non pas du tout Je connais mes classiques Si je peux dire Avec une tournée en France Merci Pierre Arditti Merci à vous C'est beau